et coucou c'est prince dina et aujourd'hui je suis accompagné de hugo bonjour c'est très intéressant parce que c'est une des rares fois où j'ai pu aller voir un disney avec mon neveu donc ici présent et nous sommes allés voir du coup élémentaire et le voir un peu plus tard il est sorti il ya trois semaines j'avoue que sur le papier il m'intéressait pas énormément et ils n'ont pas fait beaucoup de pub et apparemment il a flopé en amérique je me suis dit je vais y emmener le petit et on va voir tu l'as bien aimé toi oui tu as peut-être trouvé un peu long non j'ai vu que tu t'ennuyais au bout d'un moment non tu bouger ouais c'est ça il ya on dit tout le temps les disney c'est pour les enfants mais là on a clairement la preuve dans ce film là que non parce qu'il peut être un peu long c'est pas un film avec énormément de rebondissements avec énormément d'humour il ya quelques petits coups au niveau des fesses etc qui ont fait rire toute la salle par contre les gens qui emmenaient vos enfants ça c'est un modèle c'est vrai parce que c'est mon neveu mais il y avait une petite fille derrière nous au moins la petite ça me dérange pas qu'elle soit comme ça mais si vous êtes une maman un tata etc dites il ya des gens parce que moi mon siège il sait c'est vrai tu me voyais pas un tremblement de terre donc il s'agit du dernier disney pixar donc il s'agit de flammes et de flaques on se demande quels sont tous les autres noms des autres personnages parce qu'il ya vraiment beaucoup de personnages du coup bah c'est dans les bandes annonce sans spoiler ils tombent amoureux ça crée un problème parce que le feu et l'eau ça ne marche pas et donc du coup alors c'est très 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 comme zootopie alors désolé il ya des gens qui n'aiment pas qu'on compare tout le temps mais comme zootopie c'est très tourné autour du racisme parce que c'est quand même des minorités parce qu'il n'est pas énormément de d'élémentaire de feu dans élémentaire langue je sais plus comment ça s'appelle et ils vivent dans des bidonvilles et à chaque fois qu'il ya une flamme enfin une flamme un personnage de feu qui arrive au centre-ville tout le monde est comme ça qu'est ce que c'est que ça ils vont mettre le feu c'est dangereux et tout et du coup il ya vraiment un vraiment au niveau des minorités là dessus par rapport et ben à la race en fait parce que c'est différentes races carnivores et herbivores là c'est vraiment c'est le feu tout le monde a vraiment peur du feu ils font leurs trucs dans leur coin on les laisse tranquille sans spoiler avant parce qu'il faut vraiment spoiler pour faire avancer les choses vraiment je m'attendais à rien et je l'ai vraiment trouvé cool même toi tu l'as bien aimé tu as dit malgré tout il y avait un désolé il parlerait pas beaucoup il est timide on n'est pas resté en appréciation comme j'avais le petit je voulais pas le lui infliger trop d'attentes encore mais c'est vrai que tu as été relativement sage alors que je sais qu'il y avait des enfants plus âgés que derrière au bout d'un moment ça c'était compliqué il y avait du monde quand même dans la salle parce que tous les personnages ont des pouvoirs en fait voir différents en fonction de leur élément les flammes elles peuvent réparer des choses en front pro en préparant en faisant du verre en faisant de la fumée changer de couleur avec les minéraux toutes les éléments de terre peut faire pousser les plantes enfin voilà quoi vraiment là dessus j'ai trouvé ça vraiment bien et je le conseille je peux pas dire vraiment plus de détails sans spoiler mais en tout cas je le conseille j'ai eu une petite larme quand même c'est dommage il ya quelques moments où ça aurait pu être plus fort en émotions mais c'est pas grave je pense que ça fait depuis longtemps que j'avais pas vu un pixar mais vraiment il n'y a pas de méchant dans ce film n'y a pas de méchant c'est plus on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre voilà mais contrairement aux d'autres films alors qu'il ya des films qui se basent plus sur la famille celui là se base beaucoup sur l'amour mais ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu un disney pixar qui parlait en priorité d'amour et franchement celui là ah il est il est bien là dessus il est bien il n'y a pas beaucoup de moments contemplatifs mais il y en a deux trois où c'est très très coloré très très beau je suis content d'avoir vu au cinéma mais ça m'aurait pas choqué de voir sur disney plus aussi donc ça va spoiler quitté je vous conseille d'aller le voir mais sinon pour ceux qui vont crier au wokisme il y a quelques couples homosexuels j'en ai vu repérer deux enfin couple après ce que c'était des des hommes qui se faisait juste des câlins je ne sais pas en tout cas il ya deux éléments aquatiques oui femmes qui sont vraiment déclarés en tant que petit ami bon c'est toujours des personnages secondaires mais l'animation est vraiment jolie j'avais un peu de mal au début avec les flammes j'ai pas j'avais l'impression que c'est un peu saccadé que c'est très crayonné etc ça m'a fait bizarre et après quand les flammes enfin l'eau est apparu parce que clairement les éléments d'air et les éléments de terre il n'y a rien bien spécial je trouve mais alors je trouve que tous les éléments terre d'eau sont très très joli on a vraiment tout ce côté où les familles de riches les familles de pauvres déjà apparemment ils en parlent un peu mais ça les dérange pas plus que ça c'est vraiment comme c'est des éléments c'est pas possible autrement et c'est vrai qu'il ya vraiment un côté où la tension de l'amour est vraiment présente et des moments où il ya les premiers touchés si vous l'avez vu ils le font vraiment ressentir et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa je pense que c'est clairement un film qu'il faut voir une deuxième fois aussi parce qu'on est vraiment tellement dans l'action je pense qu'il ya plein de trucs un peu caché derrière très important aussi ils ont beaucoup fait enfin ça va avec les élémentaires d'eau mais fla qui pleure beaucoup et ça change un peu ce qu'on fait ça change depuis longtemps on a des femmes fortes dans des disney et pixar mais là vraiment le garçon il pleure très très souvent toute la famille on est d'accord mais ça fait vraiment le couple on inverse les stéréotypes de c'est toujours la fille qui pleure etc et ça ça fait du bien quand même qu'est ce qu'il ya d'autre la flamme bleue ah oui c'est vrai tu as raison tout à fait il ya la flamme bleue donc il est très important pour le papa on sait pas trop ce que c'est mais on sait que ça ça tient un coeur du papa tout le monde a cette espèce de flamme bleue chez eux et je sais pas il a elle a pas un nom spécial il appelle la flamme bleue quoi il appelle juste la flamme bleue pas la flamme sacrée ou et c'est vrai qu'ils se mettent une pression autour de ça il ya tout le côté où est ce qu'il faut succéder à mon père etc on a déjà vu dans c'est assez moderne aussi ça quand il faut est ce qu'il faut écouter son coeur ou écouter à ben ça fait beaucoup penser à la belle et la belle et le clochard 2 d'ailleurs un peu ce que je vais aller à la rue ou est ce que je reste à la maison est ce que vous voulez est ce que vous voulez rester dans ce que vos parents ont construit ou vraiment partir à l'aventure ça c'est un truc dans les disney même dans les remakes ils le font les héros à la fin ils s'en vont je comprends pas trop ils s'en vont ils veulent voyager c'est bien aussi un mais c'est tout le temps le cas j'aurais aimé voir plus ce que peut faire la petite à quelle ses flammes elle a juste fait une carafe j'aurais aimé la voir faire d'autres trucs à l'est belle cette fleur aussi on est dans la campagne et là il ya un chien et paf le chien clochette a bien aimé aussi donc oui je serais assez curieux de le revoir je sais pas je pense pas qu'il rentrerait dans mon top 3 pixar mais il ya quand même le côté amour qui a pas été mis sur devant depuis un moment parce que j'avais adoré coco mais c'était vraiment la période où tous les films c'était la famille la famille la famille et là vraiment c'est pas le genre de film on essaie enfin on pouvait deviner des choses sur la fin parce qu'on voit le salut on voit le salut du papa on se doute bien quoi là il va se passer un truc par rapport à ça il ya plein de choses sur le voilà qu'on voit venir je sais pas on voit bien le côté amour secret entre flammes et flaques et ça j'ai j'ai vraiment adoré parce que autant avant il se basait plus sur l'aventure et l'amour était voilà ses petits bonus de fin autant après c'était la famille la famille la famille parce que les gens en avoir en avait marre de voir des couples etc autant là vraiment je trouve que c'est bien jaugé et je suis content j'aimerais bien que pixar continue sous cette lancée là on n'a pas dit la fuite je crois ah mais tu as raison parce que tout le problème de cette famille vient d'une fuite une une grosse fuite parce que normalement il est plus censé y avoir d'eau dans le pays de dans le pays de des flammes en fait enfin dans le pays dans le bidonville des flammes et et en fait et en fait c'est vraiment tout à cause de cette petite fuite que tout est arrivé et c'est vrai qu'on se demande au début mais comment flac est arrivé dans une cave enfin et il est arrivé dans un tuyau oui d'ailleurs il est tout déformé on dirait qu'il est tout musclé ça c'était assez rigolo et je m'en souvenais plus mais je l'avais vu dans une bande annonce madame va me mettre des poils partout au revoir clochette et donc non mais c'est pas grave et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas pour les enfants il a bien aimé bon j'ai vu qu'ils s'ennuyer sur la fin il dit qu'il s'est pas ennuyé mais elle va vous faire tomber le camiscope oui je sais pas enfin des enfants plus âgés que lui avait l'air que de commencer à s'ennuyer y rigoler etc mais c'est vrai que je pense que pour que ça touche le coeur je sais que les ados peuvent être touchés par ça mais c'est vraiment je pense quand on est adulte qu'on a vécu l'amour qu'on a vécu des choses qu'on se dit ah donc voilà si vous voulez en parler en commentaire je surveille ce chat qui va m'en faire une voilà donc en fonction de votre enfant parce que voilà je vous ai dit des enfants de l'âge un peu plus âgé que que hugo avait l'air de commencer à s'ennuyer un peu plus vite heureusement il est bien élevé non non je rigole c'est bien sûr en fonction du tempérament de chaque enfant mais c'est pas un film qui est vraiment c'est fait pour tout public mais il n'y a pas de l'humour toutes les dix secondes tu as déjà vu coussco ou pas encore si mais quand 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 ils vont pas voir le coca ah oui tu as vu que tu as vu que que la scène du restaurant il faudra que je te montre en entier parce que coussco par exemple est vraiment plus fait c'est fait pour les enfants pour les adultes tous les disney on a déjà parlé milliers une fois mais c'est vrai que celui là il est vraiment basé sur l'émotionnel et quand on est un enfant l'émotionnel on peut pas vraiment comprendre quoi même s'il ya des touches d'humour assez rigolo bien sûr voilà eh ben n'hésitez pas à en parler dans les commentaires j'essaierai de vous répondre merci hugo d'avoir été présent merci beaucoup je suis très content d'avoir été là c'est pas du tout quel est le prochain disney prévu mais je suis assez curieux à voir en tout cas ça me donne vraiment de l'espoir pour pixar je vous dis c'est dommage il ya des petits moments j'aurais aimé des petits pics en plus de des petits pics en plus de pousser l'émotionnel un peu plus à fond mais j'ai vraiment bien aimé voilà gros bisous